Pour beaucoup, l'ergonomie se limite à la conception et à l'usage d'un outil ou d'un produit. Mais cette discipline, encore méconnue, englobe bien d'autres aspects du monde du travail et de la vie sociale. Depuis sa création au milieu du XXe siècle, l'ergonomie a beaucoup évolué. Il convenait de capitaliser le savoir de cette discipline. Aussi, deux professeurs des universités de Lorraine et de Picardie ont-ils coordonné un ouvrage destiné à un large public qui présente 150 notions clés, rassemblant les connaissances les plus actuelles en ergonomie. L'ergonomie est une discipline scientifique relevant du travail et de la vie quotidienne. Il existe plusieurs façons de la définir. L'ergonomie, c'est une discipline qui sait très bien faire deux choses. Elle sait d'abord régler les questions et les problèmes qui sont relatifs à la santé, au bien-être, à la sécurité au travail. Et elle sait bien régler aussi les questions qui relèvent de la performance, de l'efficacité, de l'efficience, de la satisfaction. On peut déjà définir l'ergonomie sur un plan étymologique. Ça vient de ergon, travail et nomos, loi. Déjà, ça dit des choses sur le fait qu'on peut la définir comme la science du travail. L'image grand public est effectivement une image qui est plutôt relative à la table ergonomique, la chaise ergonomique, le fauteuil ergonomique. Mais c'est bien plus compliqué que ça. Aujourd'hui, les ergonomes conçoivent des salles de contrôle de processus dans le nucléaire, interviennent dans le militaire, interviennent dans des produits du quotidien. Les coordinateurs se sont naturellement tournés vers Véronique Decaiseur, professeure émérite d'ergonomie à l'Université de Liège et députée européenne honoraire, pour commenter cet ouvrage. Véronique Decaiseur a largement contribué au développement et à la reconnaissance de la discipline sur le plan international. Elle est accrochée à l'évolution du travail, l'ergonomie, puisque c'est l'adaptation du travail à l'homme. Mais cette évolution du travail a été foudroyante. Moi, quand j'ai commencé à l'université, on n'avait pas d'ordinateur. Le mérite de l'encyclopédie, c'est d'avoir tout repris. Mais alors, c'est un peu un dédale, c'est un peu un labyrinthe. C'est une espèce de Bible. Vous savez, l'exégèse de la Bible, on n'a pas fini de la faire aujourd'hui. Je pense que l'exégèse de ce livre, ça méritera tout de même quelques mémoires ou quelques doctorats, je crois. Mais j'aime beaucoup. 178 auteurs françaises et étrangers, spécialistes du domaine, ont contribué à la rédaction de ces 150 concepts, montrant l'étendue des connaissances et des champs d'action de l'ergonomie. Il fallait une dose très importante de scientifiques de haut niveau, où il n'y ait pas de débat, parce qu'on voulait chaque fois des experts, des individus capables d'être les meilleurs dans leur domaine. Et donc là, c'est la connaissance scientifique d'une part, mais d'autre part, on voulait des praticiens, et on voulait que toutes les sociétés et toutes les tendances de l'ergonomie soient représentées. Les années les plus récentes ont fait émerger de nouvelles problématiques, comme le télétravail ou les environnements numériques. Le travail des chercheurs évolue avec les nouvelles pratiques, qui relèvent à la fois de l'étude des situations réelles de terrain et de laboratoire. On forme les étudiants en ergonomie, en fait, à proposer des situations de travail, à concevoir de nouvelles situations de travail, basées sur l'analyse de l'existant, mais aussi en fonction des usages futurs, en fait, de nouveaux systèmes. L'autre partie de la démarche ergonomique, c'est l'évaluation. Donc là, il s'agit en fait de demander à des participants qui sont des clients potentiels, en fait, des services web qu'on développe, de chercher de l'information sur les sites ou les services, et de voir en fait comment les gens arrivent ou pas à trouver l'information qu'ils cherchent. Et ce sont autant d'indicateurs, en fait, qui nous permettent ensuite d'évaluer et de modifier, donc d'optimiser, en fait, les systèmes pour qu'ils soient mieux adaptés, en fait, aux besoins, en fait, des utilisateurs. Le travail du chercheur et praticien en ergonomie se nourrit par ailleurs d'observations et d'échanges faits sur le terrain. La relation avec les entreprises est primordiale. L'ergonomie est une discipline qui est ancrée dans le terrain. Elle est née dans le monde du travail, elle est née dans le développement industriel, elle est liée à ça. Ça, c'est la première chose, c'est quelque chose d'extrêmement important. La deuxième chose, c'est que les ergonomes ne font pas que ça. Ils ont aussi besoin, à un moment donné, de ratifier, de valider, de démontrer l'efficacité de leur théorie, de leur modèle, de leur méthode. Et donc, le passage en laboratoire est aussi très utile et nécessaire. L'action ergonomique repose très souvent sur des demandes sociales. C'est-à-dire qu'on a des entreprises ou des représentants du personnel qui ont un certain nombre de difficultés et qui font intervenir des ergonomes pour traiter, par exemple, des questions liées à la santé, liées à la sécurité, liées à la prévention des risques professionnels. S'il y a déjà eu des recueils de notions d'ergonomie publiées par le passé, c'est la première fois qu'un travail encyclopédique aussi complet est réalisé. Un ouvrage comme celui-là, c'est d'abord un savoir qu'on essaie de stabiliser à un moment donné. Mais on sait très bien que ce savoir va évoluer. Donc il y a des concepts présents aujourd'hui, qui n'étaient peut-être pas présents il y a 20 ans. Et sans doute, si on refait la même chose dans 20 ans, les choses ont moins évolué. Je pense que cet ouvrage participe également à une plus grande reconnaissance, une plus grande visibilité de l'ergonomie sur les questions sociétales. On pense au télétravail, qui génère de nouvelles modalités managériales, de nouvelles modalités de relations entre les collègues, qui peut générer finalement de nouveaux risques. L'ergonomie peut participer également à mieux accompagner des nouvelles formes d'activités. On peut penser par exemple à l'ubérisation, qui modifie fortement les conditions de travail. Une encyclopédie ou un dictionnaire encyclopédique, c'est un peu le miroir de la société dans laquelle on est. Aujourd'hui, on voit apparaître des questions relatives à l'industrie 4.0, ou relatives au développement durable, qui n'existaient évidemment pas. Il y a 20 ans, les préoccupations n'étaient pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada